Montréal, fin du 19e siècle. Un quotidien où parfois les égouts sont inexistants et l'eau n'est pas encore traitée. La vie est difficile et va se compliquer dans certains quartiers de Montréal, le jour où un employé de chemin de fer en provenance de Chicago porte en lui le virus de la variole. La ville de Montréal, si on parle de 1885, c'est une ville qui est en pleine révolution industrielle. Mais c'est une ville qui traîne les habitudes du 18e, 19e. Montréal, c'était une ville très insalubre et comme Montréal a mis du temps avant de prendre des mesures, il n'y avait pas de système d'enlèvement des déchets. Souvent, les abattoirs étaient proches des villes. L'eau va être chlorée et filtrée seulement dans les années 1910. Et la conséquence, c'est que le taux de mortalité à Montréal était beaucoup plus grand que dans des villes comparables aux États-Unis, un peu partout, que ce soit à Philadelphie, New York. On commençait à parler d'hygiène. Donc, c'est au fond, c'est quoi le problème de cette ville-là? Les maladies ne manquaient pas. Choléra, diphtérie, fièvre typhoïde. La variole, c'est une maladie épouvantable qui a décimé les populations autochtones en Amérique du Nord de façon terrible. Dans les années 1870, il y avait eu 500 000 morts en Europe, une épidémie de variole. Et la variole, c'est une maladie qui apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Et souvent, les gens qui survivent sont immunisés. Ça dure pendant un certain temps. Et à Montréal, il y avait eu quelques épidémies qui n'étaient pas nécessairement très grandes, mais c'est une maladie qui transforme le corps humain en monstruosité. Les pustules qui apparaissent, les gens se promenaient dans les rues. Et vraiment, c'était comme des films d'horreur. Si on regarde le bilan de l'épidémie, il y a à peu près 3 000 personnes qui sont mortes. C'est quand même énorme. Mais là-dessus, il y a 90 % de ces décès, c'est des enfants de moins de 10 ans, Canadiens-Français. Et ça, ça va marquer énormément les gens. C'est la malpropreté qui est dans toutes les villes et est beaucoup plus présente dans les quartiers populaires, d'une part. Et d'autre part, c'est qu'un moyen de combattre la variole, c'était le vaccin. Le vaccin, ça faisait presque 100 ans que ça avait été trouvé par un Anglais. Et c'était connu un peu dans le monde entier. Mais il y avait encore des divergences. Du côté des médecins, il y avait quand même des débats entre ceux qui disaient que le vaccin est complètement sûr. Mais il y avait des cas où le vaccin pouvait contaminer la personne et donner une forme mineure de la maladie. Et le danger était beaucoup plus grand auprès des enfants, des petits-enfants, des nouveaux-nés, des enfants de moins de 10 ans. Et c'est d'ailleurs cette population-là qui va mourir de cette maladie. Alors, évidemment, les parents ou les familles dans certains quartiers dont les enfants étaient inoculés, étaient vaccinés, et qui tout à coup retrouvaient leurs enfants malades, imaginez-vous quels sentiments ils avaient. Le combat entre les médecins, ceux qui sont pour et contre, va commencer à être connu dans la population. Et surtout, ce qu'on disait, c'est que le vaccin nuit et peut tuer les enfants. C'est la santé des enfants qui a été au cœur de la réaction des populations canadiennes françaises. Le bureau de santé va, à un moment donné, intervenir en disant, « Il faut absolument, premièrement, enlever les malades de chez eux, les mettre à l'hôpital des varioleux. » On ferme la maison, on placarde la maison et on met une affiche « Picotte, smallpox ». Tout ça va créer donc un impact non seulement sur le plan médical ou de santé publique, mais sur le plan social. Donc, on va se retrouver avec une épidémie qui va être vécue énormément dans les quartiers francophones. Il faut savoir que les francophones arrivent des campagnes, s'installent dans l'est de la ville, alors que l'ouest est anglophone. Une fracture sociale qui est très évidente, les gens un peu plus riches d'un côté, les quartiers pauvres de l'autre. Et quand on regarde ce que les médias anglophones, certains médias, puis ce n'est pas unanime, il y avait des gens éclairés de tous côtés, des gens qui voulaient la bonne entente, et ce n'étaient pas tous des radicaux. Mais c'est au moment où la presse populaire commence à apparaître. Donc, on cherche des titres sensationnels dans les années 1880. Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est qu'on va surtout donner la parole à des gens qui ont des préjugés énormes. Alors, essentiellement, c'était de dire « Les quartiers populaires, les Canadiens français sont mal propres. Ils ne sont pas instruits, ils résistent à la science. » Tous les préjugés, qui n'étaient pas toujours faux, mais qui vont sortir. Et là, tout ce qui était plutôt une divergence en termes « est-ce qu'on va vacciner, est-ce qu'on ne vaccine pas ? » va devenir un conflit et va opposer vraiment les francophones et les anglophones, autant les médias, les médecins, que la population. La maladie a plutôt révélé des divergences, une fracture sociale, linguistique qui existait déjà. Le vaccin qui était obligatoire, c'est le vaccin contre la variole. Maintenant, cette maladie-là a été complètement éradiquée. Elle est disparue de la planète en raison de la vaccination. Donc, il n'y a plus personne qui reçoit ce vaccin-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, c'est une très, très petite minorité de parents qui sont anti-vaccins. Donc, moins de 2 % vont refuser tous les vaccins pour leurs enfants. Le mouvement anti-vaccinaliste organisé en France, en Suisse, française, il y a des mouvements connus. Ils sont très actifs par les médias sociaux, Internet, tout ça. Donc, ils peuvent rejoindre certains parents québécois. Mais il n'y a pas de mouvement officiel du Québec anti-vaccin. Il y a un groupe canadien-anglais qui s'appelle Vaccine Choice, qui est un groupe opposé à la vaccination actif, mais qui rejoint surtout un public anglophone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !